Aujourd'hui, si je vous dis multivers, spontanément, vous pensez à quoi ? Bon, vous pensez sûrement au MCU, au film et aux séries de super-héros. Vous pensez sûrement à Loki, par exemple, où des univers alternatifs entiers sont apparemment détruits au détour d'un épisode sans qu'on ressente quoi que ce soit de particulier. Parce qu'ils n'ont aucune importance dans l'intrigue. Ouais, voilà, merci de nous le rappeler. Vous pensez aussi sûrement au deuxième Doctor Strange, où le mystère fantastique d'un univers parallèle, personnage quand même iconique s'il en est, fait une apparition juste pour se faire assassiner de façon bien humiliante et ridicule sans qu'on ressente quoi que ce soit de particulier. Pensez aussi sûrement à Spider-Man No Way Home, où Strange, justement, bouleverse le multivers, juste parce que le gars n'était pas concentré en lançant un sort. Voilà, ce qui n'est même pas traité comme une idée de scénario farfelu, c'est un enjeu apparemment sérieux. Ah oui, c'est solide. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le multivers, c'est ça. Des rebondissements improbables et des caméos paresseux sans aucun investissement émotionnel. Il s'est passé tel truc dingue ? Ok, super. Le multivers, aujourd'hui, ça a tendance à faire ricaner. Et c'est quand même un comble. Parce qu'à la base, c'est un concept qui est passionnant. Une infinité de réalités, plus ou moins différentes, jouxtent la nôtre et peuvent communiquer entre elles. Enfin, pour raconter des histoires, c'est quand même une promesse incroyable. Bon dieu. Dans les univers de l'imaginaire, on peut considérer que le multivers a réellement été introduit par l'auteur de fantasy, Michael Moorcock. Dès les années 50, notamment avec son fameux cycle du champion éternel, il s'est mis à créer différentes sagas et différents univers interconnectés. Au fil du temps, il a développé une oeuvre immense. Le mec est toujours en activité à 84 ans au passage, respect. Une oeuvre immense, donc, où tout ce qui se passe se retrouve subtilement en écho. Alors, tous les récits ne font pas s'entrecroiser ces univers parallèles, loin de là. Mais au fil des personnages, au fil des récits, pas mal de motifs se répètent, se déclinent, s'enrichissent. Tout est une recréation d'autre chose, un écho fascinant. Comme un niveau de lecture supplémentaire qui fout le vertige. Bon, pour résumer, c'est un peu sa manière à lui d'explorer le motif du héros au mille visages. Il n'y a pas vraiment des contradictions en mind. Il y a des versions de la même histoire, des versions de la même personnages. Mais ma idée de la multiverse est que il y a des, comme il y a des billions et billions de différents universités, et que les changes occurrent incredibly slightly from one to the next. Donc, si on a un autre, dans notre next-door universe, on a vraiment difficile de voir la différence, except que peut-être que votre hat serait à un autre angle de la même chose à la même chose à la même chose. ou, vous savez, quelque chose de ça. Et que vous avez besoin de voir des versions de versions avant d'avoir une chance de voir des changements significatifs. Je veux dire, c'est toujours fiction, c'est toujours invention. Mais c'est beaucoup plus près à une théorie mathématique, si vous voulez. Mais au même temps, je suis en train de faire beaucoup de plaisir. Et je ne vais pas faire une liste interminable des créatifs qui ont ensuite eux-mêmes donné dans les délices du multivers. Mais bon, on va quand même citer Philippe Poulman avec sa géniale trilogie À la croisée des mondes. Mais surtout, au niveau cinéma, par exemple, on peut aussi citer des films comme Smoking et No Smoking d'Alain Rennais en 1993. Sylvie ! Ou même Pile et Face en 1998. Où on suit, dans les deux cas, plusieurs vies alternatives de certains personnages en fonction d'un événement dans leur passé qui a lieu différemment. Et ouvre donc plusieurs timelines. Dans Smoking et No Smoking, par exemple, c'est le fait de s'allumer une bonne clope ou non. Voilà. La vie tient un peu de choses. Et tout ça, ce ne sont pas des films brandis comme des films de multivers, bien sûr. Mais techniquement, bah c'en est. Et pour la petite histoire, c'est apparemment l'événement qui ouvre plusieurs univers selon comment il se déroule. C'est ce qu'on appelle un multivers quantique. Mais dans la sphère grand public, la sphère très grand public, le multivers, c'est évidemment les comics qui l'ont imposé. Les comics super-héroïques, notamment. Où une tonne de versions alternatives des personnages existent, ce qui permet de confier à plein d'auteurs différents des variations sur les mêmes choses. Vous voulez un univers où le pingouin est un manchot ? Bah, pas de souci, ça se passe dans l'univers V236 Eco++. Voilà. Et si vous aimez pas, vous n'avez aucune raison de vous plaindre, parce que ça n'a aucune incidence sur le canon de base. Chat perché. Et là, on peut se demander, mais pourquoi ce lien si particulier entre multivers et super-héros ? Les comics de super-héros, on peut. Les comics de super-héros, en fait, c'est des univers étendus avant que les univers étendus ne deviennent à la mode. Au fil du 20e siècle, ces comics sont devenus l'une des lectures les plus populaires. sur la planète. Donc à mesure que les fans devenaient de plus en plus renseignés et exigeants sur les arcs narratifs croisés d'une infinité de personnages, les univers étendus de super-héros sont vite devenus tentaculaires et incroyablement difficiles à développer sans risquer l'énorme contresens toutes les deux minutes. Donc, pour aérer tout ça, le multivers. Le multivers, c'est une manière de repartir à zéro quand on veut, sans effacer le reste, en faisant plaisir aux fans, tout en donnant un peu plus de liberté aux auteurs. En tout cas, bon, ça c'est sur le papier. Vous voulez faire une série dans un univers parallèle où tous les personnages Marvel sont des zombies ? Si on dit s'il vous plaît, je dis oui, bien sûr. Et en toute logique, le multivers au cinéma, c'est donc le MCU qui essaie de l'imposer à grande échelle depuis quelques années. Avec sa dernière phase en date, médiocre et sans but, dont j'ai tiré tous les exemples en intro de la vidéo. Tout à coup, le multivers a mauvaise presse. Parce que ouais, quand tu changes de médium, surprise, ce n'est plus les mêmes enjeux. Mais ça, on y reviendra. Donc, si on a dit, c'est un peu mystifié de ce que mon multivers est, qui est un peu plus rational, je pense, que, par exemple, Marvel's multivers, je pense que c'est juste un excuse de expliquer pourquoi deux Spider-Man stories contradicts un autre. Les gens commencent à être fédés avec ça, parce que c'est devenu de la vie. Le raison que c'est happening, c'est que les writers ne connaissent pas ce que un multivers est. Donc, ils commencent à penser que c'est un bon hook. Ça ne s'est pas passé dans cette université, c'est pas passé dans une autre université. Therefore, c'est pourquoi il y a des contradictions. Et ils pensent que c'est juste un bâtiment d'alternate worlds. Et l'alternate world idea qui a été depuis H.G. Wells. Je veux dire, il est le premier à utiliser la fiction. Ça m'a appris à me de voir qu'il est en un casuel et un-thinking parce que j'ai spent un lot de temps working sur ce bloody thing. Et soudain, un James Mangold sauvage apparaît. Récemment, le réalisateur a fait une déclaration qui a chiffonné pas mal de monde. Un énième drama inutile, vous me direz ? Oui, bien entendu. Mais pas que, parce que ses propos étaient très loin d'être inintéressants. En juillet 2024, dans une interview donnée au Hollywood Reporter, le bonhomme, qui pour rappel quand même a réalisé deux films Wolverine, a donc déclaré C'est étrange que j'ai travaillé dans le monde des licences de divertissement parce que je n'aime pas les univers qui se déploient sur de plus en plus de films. Je pense que c'est l'ennemi du storytelling, la mort du storytelling. Pour moi, le but est de se demander ce qui est unique à propos d'un film et de ses personnages, pas de nous inciter à penser à un autre film ou à un easter egg. Ce qui est une démarche intellectuelle et pas émotionnelle. Un film doit fonctionner à un niveau émotionnel. Ah ouais, la mort du storytelling ? Oui, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il parle... Non, 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 mais attends, t'as cru que c'était une collaboration, là, ou quoi ? Mais j'ai rien cru du tout, moi, je me casse. Ben voilà, parfait. Mais ouais, c'est parfait. Oui, parfait, ouais. Parfait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est parfait. 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 Ouais, parfait. C'est ce que je dis, c'est parfait. Parfait, mais c'est super. Parfait. Parfait ! Donc... Allez, parfait. Vous l'aurez compris, Mangold parle des univers étendus. Des licences qui se déploient sur plusieurs supports où il faut avoir vu trois séries pour comprendre l'arc narratif de tel personnage dans tel film et tel cameo dans telle vidéo promo. Et c'est ce qui fait, par exemple, que j'ai toujours pas compris d'où vient ce satané chien cosmonaute dans le troisième gardien de la galaxie. Et là, vous me direz, ben non, il vient de l'épisode spécial Noël sur Disney+. Mais je vous dirais, ben non, en toute logique, ça peut pas être le cas puisqu'il y est déjà traité comme un personnage établi. Ou alors c'est vraiment, vraiment écrit avec le cul. Et aussi, juste pour préciser, c'était pour l'exemple. En vrai, je m'en tape. Alors bien sûr, concernant Mangold, une horde de fans énervés lui est tombée dessus, notamment des fans de super-héros, lui reprochant de cracher dans la soupe, alors que les deux Wolverines qu'il a réalisés, ben c'est pas des films d'univers étendus, c'est des suites classiques qui se suffisent elles-mêmes. Cela dit, je pense qu'effectivement, Mangold fait une petite confusion puisque les références et les easter eggs dont il parle, ben justement, ils sont là pour actionner à peu de frais des émotions. Des émotions faciles, superficielles, nostalgiques. Des émotions qui sont toujours importées d'une autre oeuvre, toujours en rapport avec quelque chose d'autre, mais des émotions quand même. Et surtout, oui, dans cette interview, Mangold ne parle pas du concept de multivers. Mais vous allez voir, ça a un lien. Un gros, gros lien. Donc, la mort du storytelling. Venez. Parce que le storytelling, concrètement, ben c'est quoi ? Perso, je résumerais ça de façon assez simple. C'est le sens des conséquences. On a une situation A, quelque chose la perturbe, et on se retrouve avec une situation B. Voilà. Pur principe de cause à effet. Tony Zhu, de la chaîne Every Frame a Painting, avait d'ailleurs fait une vidéo sur F4 Fake, d'Orsanwell, s'il y a longtemps, où il résumait de façon ultra limpide ces principes-là. Et je vous conseille vraiment, vraiment d'aller la voir. Mais bon, cause à effet, c'est mécanique. Le sens des conséquences, je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. quand Terminator plonge dans la fournaise, la figure paternelle de substitution de John Connor est détruite. Il devra gérer ce deuil, et il ne trouve pas miraculeusement une puce qui contient l'âme du T-800 ou une connerie du genre. Quand Bill Murray et Scarlett Johnson se séparent, on ressent profondément qu'ils ne se reverront jamais. Et c'est ça qui rend ce qu'ils ont vécu d'autant plus précieux. Quand Neil se donne la mort parce que son père l'empêche de suivre son rêve d'être acteur, mais il ne se retrouve pas miraculeusement à Losto, prêt à donner un arc de rédemption à son daron. Non. Il meurt. Et c'est un gâchis. Et ça affecte profondément tout ce qui va se passer dans la vie des personnages. Les choses se produisent parce qu'elles se produisent, sans un mode d'emploi pour les gérer. Ça, c'est le sens des conséquences. C'est ce qui fait que ces moments sont mémorables. C'est ce qui fait qu'ils nous touchent. Parce que la vie est une suite de conséquences et les récits sont censés nous apprendre à les gérer, à nous faire grandir. Comprendre qu'il n'y a pas toujours une solution pré-mâchée aux choses ou une résolution satisfaisante. Comprendre qu'il n'y a pas toujours un coup de bol pour gérer, pour régler nos problèmes. Et c'est pour ça qu'on s'attache aux personnages. C'est parce qu'on reconnaît en eux cette difficulté qu'on a tous à gérer les vraies conséquences des choses. Et là, vous remarquerez, j'ai pris des exemples qui ont été des succès populaires. Donc, à ceux qui me diront oui, mais on ne va pas au ciné pour se faire démoraliser, eh bien, sens des conséquences et divertissement, c'est tout sauf incompatible. Au contraire, c'est ça qui donne un poids. C'est ça qui fait qu'on a quelque chose à foutre. Alors, cause à effet et conséquence, a priori, on pourrait se dire que c'est un peu la même chose. Mais la différence entre les deux, je dirais que c'est la même qu'entre l'intrigue et l'histoire. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent la différence entre plot et story. L'intrigue, c'est ce qui fait bouger les personnages. Ah, il faut aller à tel endroit, récupérer tel objet pour actionner telle séure et tel arc de personnages dispensables. Cause et effet. L'histoire, par contre, c'est ce que ça raconte réellement. Vraiment. Par exemple, House of the Dragon. L'intrigue, c'est comment une guerre de famille se déclenche sur un malentendu. Ce que ça raconte, c'est la profonde solitude du pouvoir. Taxi Driver. L'intrigue, c'est comment un chauffeur de taxi va péter un plomb et vouloir assassiner un homme politique. Ce que ça raconte, c'est l'aliénation et la solitude profonde de la vie urbaine. Apocalypse Now. L'intrigue, c'est comment un soldat est envoyé pour tuer un gradé devenu fou au fin fond du Vietnam. Ce que ça raconte, c'est l'incapacité de l'humain à encaisser l'absurdité de la guerre et la profonde solitude qui en découle. C'est quoi le truc avec la solitude ? Bref, le sens des conséquences, le vrai, il est dans ce que ça raconte. L'intrigue, c'est ce qui met les personnages dans une position où ils pourront peut-être raconter un truc. Un truc qui aura probablement un rapport avec la solitude. Chienne de vie. Et si les exemples de multivers que j'ai cité en début de vidéo ne font rien ressentir de particulier, c'est parce que le multivers grand public aujourd'hui, le sens des conséquences, c'est pas son pote. C'est vraiment pas son pote. Et encore mieux, en fait. Le multivers aujourd'hui, c'est justement devenu l'un des jokers qui permettent d'échapper au sens des conséquences. Et là, vous me direz, il reste un cratère. Y'a ! Le lien avec Mangold, c'est quoi ? Je vous répondrai. Vous suivez. Et ça fait très plaisir. Et vous savez ce qui fait aussi plaisir ? Quelque part dans le multivers, il y a une version de moi qui n'a pas NordVPN. Et je ne suis pas lui. Ouais, c'est moi. Chien. Du coup, tu t'es fait piquer, tu t'es fait piquer, m'étonner. Et du coup, ça va bien ? Ça va bof. Ça va bof. Et pour aller moins bof, NordVPN vous permet de sécuriser votre connexion. Dans l'univers de la vie en ligne qui devient de plus en plus imprévisible et où il est facile de se faire subtiliser nos données, NordVPN, c'est un outil essentiel et ultra rapide qui s'installe en quelques clics à peine sur jusqu'à 10 appareils protégés simultanément contre les trackers, les sites malveillants, contre les pubs invasives et globalement contre tous les trucs fâcheux qui popent sans prévenir. Ça supprime même les fichiers à risque. Le truc essentiel, quoi. Avec le pack ultime en particulier, vous bénéficiez de NordPass, un gestionnaire de mots de passe entièrement chiffré qui vous permet de ne rien oublier tout en mettant tout en sûreté. C'est un peu comme un coffre-fort personnalisé dans lequel vous mettez vos informations sensibles et votre stockage. Ce qui est rassurant, pratique et doux. Je suis encore dehors. Donc, avec ce code spécial, naviguez enfin l'esprit serein. Et n'hésitez vraiment pas à utiliser ce code-là, c'est ce qui me permet de continuer à travailler avec un sponsor et à financer tout le travail sur ces vidéos. C'est une aide vraiment précieuse. Bref, toute personne souscrivant à NordVPN pour 2 ans se voit offert 4 mois gratuits et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Vous pouvez retrouver toutes les infos en description et en commentaire épinglé. Et écoutez, retour à la vidéo. Hi. Hi. How are you ? On l'a vu, James Mangold parle de ce que sont devenus les univers étendus. L'alibi d'une pop culture qui, donc, remue énormément, l'intrigue, sans vraiment avancer. Ce que ça raconte. Une manière de décliner à l'infini des licences qui fonctionnent à grands goûts de nostalgie et de fanservice qui s'autoréférencent, où tout n'existe que par rapport à autre chose qu'il faut avoir consommé avant. Bref, un souci dont on a déjà parlé en long, large et en travers dans le cinéma, c'était mieux avant. Donc ça, c'est posé. Ça m'économise un paragraphe. Double chat-perché. Hé, t'as la reste, 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 qu'est-ce qui les fait encore plus grossir ? Le multivers ! Ajouter une arborescence d'intrigue à une arborescence d'intrigue. Parce que jusqu'ici, c'était trop facile, en jouant en mode easy, un peu de challenge et requis. Pourtant, à la base, univers étendu et multivers, c'est pas du tout la même chose. Everything, Everywhere, All at Once, par exemple, c'est un film de multivers. Mais c'est pas un film d'univers étendu. C'est un film, une unité, une histoire. Point. Y'a pas besoin d'avoir regardé une série spin-off sur la banane de WayMondos pour comprendre. Mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, le multivers est utilisé comme une excroissance des plus gros défauts des univers étendus. En fait, c'est la justification par l'intrigue elle-même, c'est-à-dire une infinité d'univers connectés, de plus s'emmerder avec le poids des choses. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe ailleurs. Il y a toujours une ligne de tangente, quand il y a toujours, une échappatoire aux conséquences. Personne n'est jamais réellement mort ou parti. Aucune action n'est irrémédiable. Mais je croyais que t'étais mort toi ! Tu vas voir ! Ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien ! As proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe. C'est ce qui permet par exemple de recaster Robert Donnett Jr. dans le MCU, alors que la mort de Stark était le dernier moment émotionnel réel de tout cet univers. Parce qu'il marquait une vraie fin. Jusqu'à ce que… bah non. Et oui, il va jouer un autre rôle, mais l'absence de réelles conséquences, elle est ressentie pareil. C'est juste un jeu de chaises musicales. C'est censé nous enseigner quoi tout ça au juste ? Il est où le pouvoir transformateur des récits de multivers ? C'est l'excuse parfaite pour maintenir le statu quo. Préserver un monde où rien ne change réellement. Un monde qui n'a donc rien à dire, rien à inspirer, et où le multivers n'est au mieux qu'une attraction touristique. Après, si le film assume à fond sa vécuité, pourquoi pas ? Deadpool et Wolverine par exemple, qui poussent tous les potards de régression à fond en éliminant toute règle dans le storytelling qui pourrait être un obstacle au fun, bah c'est fun, c'est très fun, c'est vraiment super fun. Bien sûr que c'est fun, encore heureux que c'est fun. Mais ça a la même portée qu'un sketch de Ryan Reynolds sur sa chaîne YouTube. Pas plus, pas moins. Si t'y cherches un film, t'es peut-être pas au bon endroit. S'il n'y a plus aucune règle dans le storytelling, a priori, il n'y a plus d'immersion émotionnelle autre que les petits stimuli dont Mangold parlait. Et une comédie absurde sans enjeux sérieux, c'est cool, c'est une démarche en soi. Sauf que Deadpool et Wolverine essayent aussi de fonctionner justement avec des enjeux sérieux. Sans compter que derrière, il faut aussi qu'il soit un petit peu cohérent avec tout un univers étendu de films à venir qui ne seront pas des comédies. Vous voyez le gros souci qui se profile ? En fait, dans ce film, il y a juste la scène de la bagnole où en une minute d'acting énervé, Jackman est tellement bon que chacune de ses rites d'expression raconte un milliard de trucs. En fait, c'est comme s'il n'était pas dans le bon film. Donc, pour résumer, le multivers aujourd'hui est surtout utilisé comme un joker. Un joker pour produire à la chaîne du lore beaucoup plus que du sens. Parce que le lore, c'est consommable et déclinable et renouvelable à l'infini. Tandis que le sens, c'est un combustible qui est un tout petit peu plus instable, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour faire du pognon. Pourtant. Pourtant ! Bien sûr, heureusement, il y a des contre-exemples. Même Rick et Morty, le truc pop ultime qui pousse le multivers dans ses dimensions les plus absurdes, possède un vrai sens des conséquences. Les personnages finissent par se perdre eux-mêmes au milieu de l'infinité de leurs versions. Le vertige du multivers devient tellement ingérable pour l'esprit humain qu'ils ne savent même plus qui ils sont, de quel univers ils sont, si leurs proches sont vraiment leurs proches. Et au bout d'un moment, ils choisissent de s'en foutre, tout simplement pour ne pas devenir fou. Ça veut dire quelque chose, ça ! Un univers apparemment sans règles, où il peut se passer littéralement n'importe quoi, a un sens des conséquences. L'épisode où Rick et Morty enterrent leur version alternative dans le jardin, bon dieu, ça a un poids ! C'est traumatisant ! C'est quelque chose qui va rester même en filigrane. Ça a un impact sur ce que les personnages deviennent. On s'en rendra compte à travers quelques détails disséminés dans les épisodes ultérieurs. Et ça, donc, ça n'a rien à voir avec les intrigues. Là, on est sur l'histoire. Sur ce que la série dit. Mais ça, ça nécessite de bosser avec le spectateur, et pas pour le spectateur. Ce qui est moyennement compatible avec une industrie. Parce que je rappelle que l'étymologie de divertissement, c'est détourner. Détourner l'attention. Je sais absolument pas où je vais avec ça. Donc, au-delà des exceptions façon Rick et Morty, le multivers, les conséquences, il les a perdu où en chemin ? Et je veux pas non plus idéaliser les multivers sur papier, comme j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction de la vidéo, que ça soit romans ou comics. Ils sont parfois utilisés aussi pour faire un petit peu n'importe quoi. Mais au-delà de l'époque elle-même qui a énormément changé, cinéma c'était mieux avant, lien dans la description, tout ça. Bah faut admettre que la différence de médium, elle joue un rôle énorme qu'il faut vraiment pas négliger. Par exemple, les comics. C'est un mode de production rapide et peu cher. Chaque lecteur y explore à son rythme. Globalement, les gens qui s'y intéressent ont fait la vraie démarche de le faire, et sont un minimum renseignés. Donc la matière, elle est élastique, tu fais un peu ce que tu veux avec. Tu peux te permettre des choses plus risquées, des choses plus ridicules parfois, avec moins de répercussions. Un film par contre, bah tu choisis pas à quel rythme tu l'explores. Un film c'est cher, un film c'est long à produire. Et un film ça doit atteindre un public qui va bien au-delà du noyau des fans plus réduits. Un public plus distrait, qui n'a aucune envie, mais alors aucune envie de faire ses devoirs pour comprendre ce qu'il va voir. Et un échec, ça a donc d'énormes conséquences. Vous voyez l'erronie ou pas ? Et en lisant-les avidly, elles m'ont bougé à moi. Elles étaient intéressants. J'ai vu moi-même, j'ai ressenti mon monde. C'était sur ces personnages, leurs interrelations, leurs rivalries, leur passé, leurs sentiments. Niveau cinéma, on prend souvent Everything Everywhere All At Once comme le contre-exemple parfait. Celui d'un film entier de multivers réussi. C'est presque devenu un cliché. Certains ont voulu le faire passer pour un film multivers de hipster, un hipsterverse si vous préférez, qui est considéré meilleur juste parce que ça fait cool de l'aimer. Mais ok, prenons le récit. C'est celui d'Evelyn, une immigrante mère de famille qui est insatisfaite par sa vie, dont l'amertume la rend incapable de connecter avec ses proches, et qui va se trouver embarqué dans des univers parallèles pour... sauver le monde ? Quelque chose comme ça ? Mais qu'importe ! Les événements farfelus dans Everything Everywhere, c'est juste une manière de symboliser la confusion d'Evelyn, qui va se confronter à des versions alternatives d'elle-même, qui sont presque toujours meilleures, qui ont accompli en apparence beaucoup plus de choses, et dont elle va apprendre pour s'améliorer, et se rendre compte qu'elle a elle-même accompli des choses. Evelyn et ses versions alternatives, c'est très littéralement Evelyn qui fait la paix avec elle-même. C'est simple, mais c'est super efficace. Et donc, bah établissons un truc. L'exacte même histoire pourrait être racontée sans multivers. Vraiment ! J'ai pas, par exemple, l'histoire pourrait être racontée façon Michel Gondry, ou Evelyn rêve d'aventure et de version alternative d'elle-même. On garde tout le côté improbable, tout le côté super imaginatif du projet, et surtout on garde la sève de ce que le personnage est censé traverser. Sauf que les deux réalisateurs ont choisi le multivers comme un outil pour raconter ça d'une certaine manière. Déjà, parce que ça permet d'aller au-delà de la simple imagination d'Evelyn, elle découvre en très peu de temps des choses tellement improbables qu'elle dépasse même sa capacité à rêver, tout en ayant une vraie logique. Une logique bizarre, mais une logique. Mais aussi, surtout, ça rend les regrets du personnage encore plus poignants. Ses versions alternatives existent vraiment, ce qui renforce son sentiment d'injustice. Elle a vraiment été flouée par la vie. Ce qu'elle a raté, c'est là, c'est tangible. À la fin, la boucle est bouclée. Retour à la caisse départ pour Evelyn, mais tout, en fait, est transformé. Elle a retrouvé confiance en elle et a redécouvert son lien avec ses proches. L'univers qui s'élargit, il est dans le personnage. Il n'y a pas d'échappatoire dans une réalité alternative. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Il y a une vie qu'Evelyn décide de prendre en main avec un nouveau regard. Le multivers d'Everything Everywhere, c'est un outil, pas un joker. Si j'ai eu envie de faire cette vidéo, en fait, c'est parce que je trouve qu'il y a souvent une confusion quand on parle de ces sujets, quand on parle notamment de fanservice, quand on parle de nostalgie, quand on parle, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de ce à quoi multivers est censé servir. Fanservice et nostalgie, c'est des notions qui sont devenues radioactives. Mais c'est pas des notions qui sont mauvaises de base. Elles sont mauvaises parce qu'elles sont trop souvent corrompues par une industrie qui s'emballe. Faut pas confondre une notion et sa caricature. Le trophée Alien, comme un clin d'œil à la fin de Prédator 2, c'est du fanservice ? D'une certaine manière, ouais. Et le clin d'œil est super. Pas calculateur, pas cynique, juste malin et surprenant. Bon, c'est aussi l'époque qui permettait ça. Mais la question, ça n'a jamais été, est-ce que la nostalgie, c'est bien ou mal ? On est construit par nos souvenirs, par nos références. Le problème, c'est quand la nostalgie empêche d'avancer. La nostalgie d'Everything Everywhere, elle est réelle. Le film puise dans plein de choses, plein de références, dont le cinéma d'art martiaux hongkongais de l'Âge d'Or. Mais ces références, il ne s'y réfugie pas. Il s'en sert de trampoline pour développer une imagination démentielle au service de ces personnages et de notre capacité à connecter avec eux. Le multivers n'est pas censé être la mort du storytelling. Bien au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, il est simplement le reflet d'une époque et de ses défauts. Donc la prochaine fois que vous voyez un multivers, demandez-vous s'il sert l'intrigue ou l'histoire. Après encore mieux, il peut faire les deux à la fois. François Torel écouta l'audio de Marty en haussant les épaules. Sous-titrage ST' 501